bonjour bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien alors je vais débarrasser les courses car comme d'habitude je viens de faire les courses pour le repas de ce soir donc je mets tout dans le frigo mais je vais faire le repas un petit peu plus tard que d'habitude flingue dans un petit peu plus tard donc il faut que ce soit prêt pour 20h30 donc je vais faire ce que je devais faire pour mon plus grand valeur les litières et les petits trucs que je voulais éviter de laisser traîner mais malheureusement je n'ai plus que 15 % de batterie sur mon téléphone donc je vais devoir m'occuper tranquillement en attendant que en attendant d'avoir de la batterie ça serait dommage de ne pas pouvoir filmer donc du coup je vais mettre à charger puis bon je vais me sacrifier puis regarder un petit peu la télé mon téléphone est chargé je vais donc m'occuper de la litière qui se trouve dans la salle de bain celle qui est utilisée en ce moment le plus souvent alors on nettoie la litière où on veut chacun fait comme il veut il n'y a pas de mauvaise façon de faire il faut juste le faire moi je le fais dans la baignoire je ne vais pas dehors il fait trop froid l'eau est froide c'est hors de question donc je le fais dans la baignoire petite parenthèse je nettoie la baignoire après mais il faut surtout faire très attention c'est quand on lève la litière dans la baignoire on enlève bien tous les grains qui se trouve à l'intérieur on n'en laisse aucun surtout si vous avez la litière ablomérante sinon je ne suis pas sûr que les tuyaux d'évacuation apprécient donc première chose à faire j'ai des grands sacs poubelles je vide la litière je laisse zéro grain je mets dans la baignoire je mets de l'eau chaude c'est quand même plus agréable et je nettoie avec la pink stuff je nettoie avec une brosse à vaisselle pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux et j'en profite pour laver même si elles ont l'air propre pour laver les deux petites pelles que j'ai pour ramasser ce qui se trouve dans la litière donc on commence j'ai pas envie de le faire mais on commence quand même ensuite pour cette litière là alors pour celle ci faut déjà enlever la litière qui à l'intérieur donc ça va tourner et ça va se vider dans le bac bon désolé il est plein ici comme ça après tout dévide il n'y a plus de litière j'ai plus qu'à enlever le rond à l'intérieur le bac enlever le plastique et comme ça je peux tout laver donc c'est simple j'ai pas grand chose à faire non je me suis trompé voilà voilà c'est pour ça se vide je valide et ça va se vider à l'intérieur alors les deux litières sont enfin trop alors comme j'avais dit c'est pas quelque chose de compliqué mais ça donne chaud j'en peux plus parce que j'ai pris le temps de les sécher tout de suite donc bon bah c'est toujours un petit peu long donc moi pour la litière qui fonctionne toute seule c'est une litière agglomérante mais par contre j'aime moins les litières agglomérantes mais comme c'est électrique il faut que tout ce qui est urine ça se mette que sa salle de mer pour que ça puisse partir dans le bac en dessous par contre la litière qu'il y a dans la salle de bain c'est une litière normale de la marque les deux c'est la marque quatre salles c'est celle qu'on préfère c'est celle où on trouve qu'il n'y a pas d'odeur donc voilà et on a une dans la salle de bain malgré celle là pour mimi parce que normalement elle va pas dans les litières elle fait que dehors mais il suffit qu'un matin en vie urgente et on se lève pas on veut qu'elle ait une litière à disposition on n'est pas sûr qu'elle rentrerait dans celle là donc voilà c'est pour le principe même si celle là qui est pas mal utilisé je sais pas qui va écoutez je ne les explique pas je pense que dans celle là c'est Didier celui de Dieu on va dire et dans l'autre ça doit être Kyle parce qu'il sort plus la nuit là du coup qui font les empêche de sortir la nuit donc voilà maintenant les mains sont déjà lavé n'ayez pas peur la salle de bain est propre je m'en ai profité pour passer l'aspirateur je pense que c'est pour ça aussi que j'ai chaud la mémoire est propre donc là on va souffler cinq minutes et faire le repas il est maintenant 19h37 je vais commencer le repas du soir et il s'agit de pâte cargo façon vraie recette donc j'espère que ça va être bon parce qu'on a une personne supplémentaire à la maison donc j'espère que ça sera bon on va pouvoir commencer 19h38 du coup je pense que pour 20h20 je vais y aller tranquille ça sera prêt et ça sera très très bien donc je filme ça et encore une fois j'espère que ça sera bon la première chose à faire c'est faire chauffer de l'eau dans une grande casserole avec du sel donc je mets pas mal de sel je mets le chapeau pour que ça puisse chauffer plus vite et je vais préparer six jaunes d'oeufs alors je mets les blancs à part parce que j'en avoir besoin pour autre chose une autre recette que j'ai pas filmé c'est pour faire des gaufres mais ça ça n'a rien à voir donc je mets six jaunes d'oeufs dans un petit saladier donc voilà pas bien compliqué après sur ces jaunes d'oeufs je vais rajouter du gros poivre je ne mets pas de sel du tout c'est vraiment que du poivre et j'y vais vous pouvez voir relativement généreusement ensuite je rajoute du fromage j'en rajoute en tout en tout 300 grammes je mélange et c'est censé faire une grosse pâte donc c'est ce que ça fait ça fait de la pâte on va dire donc les six jaunes d'oeufs et les 300 grammes de fromage que je rajoute au fur et à mesure bon à mélanger après je le fais à la petite cuillère sinon tout se met dans le fouet c'est pas hyper pratique mais voilà ça fait ce que c'est censé donner par rapport à la recette pendant que l'eau est en train de bouillir j'en profite pour mettre les lardons à chauffer et les lardons j'en ai un petit peu moins que 600 grammes je dois avoir 580 et après je vais mettre un kilo de spaghettis donc deux sachets de 500 grammes ne jugez pas sur la façon dont je mets les spaghettis je fais comme je peux qu'on n'est pas doué on n'est pas doué donc là c'est vraiment faire attention de bien faire dorer les lardons ne pas les faire cramer après je mets les spaghettis complètement dans l'eau et je vais les mélanger régulièrement avec ma pince pour éviter que ça colle et puis bon bah c'est comme ça que je fais les spaghettis j'en fais pas souvent pour être honnête ça fait un moment que j'en avais pas fait c'est plus compliqué de faire des pâtes ordinaires mais là je voulais faire vraiment la vraie recette donc tout va relativement vite je veux dire les lardons et tout c'est cuit en 5 minutes les spaghettis c'est des 10 minutes de cuisson comme tous les spaghettis et ensuite une fois que c'est cuit ce que je vais faire c'est que je vais prendre le gras des lardons que je vais mettre directement à l'aide d'une petite passoire sur ma pâte de mélange fromage et jaune d'oeuf et je vais bien mélanger ensuite je vais rajouter une louche d'eau de cuisson des pâtes parce qu'il leur reste encore 5 minutes de cuisson je vais mélanger jusqu'à obtenir vraiment une texture crémeuse liquide pas trop liquide non plus et après je vais égoutter les pâtes j'en mets une portion à part pour flindre parce qu'elle ne veut pas de lardons donc je lui mettrai la sauce directement dedans après pour le reste je mélange avec les lardons je rajoute la sauce au fur et à mesure pour ne pas en mettre partout non plus donc voilà très très simple il faut juste prendre le temps de mélanger correctement pour avoir que tout le monde ait sa petite dose de lardons et vous allez voir ce que ça donne voilà donc on voit que c'est crémeux tout ça la vraie version des carbonara donc on voit que c'est comme ça Alors déjà, premièrement, le bilan du repas mitigé, honnêtement, moi de base, j'aime pas trop le fromage, donc du coup, forcément, ça n'a pas été mon repas préféré, je vais pas mentir, Simon n'a pas trop aimé non plus, pareil, trop le goût du fromage, les trois autres ont adoré, moi ce que j'ai fait pour que ça passe un peu mieux, j'ai rajouté un petit peu d'eau carrément dans mon assiette, et Simon aussi, pour que ce soit un peu plus liquide, beaucoup moins crémeux, j'ai respecté la recette à la lettre, si je devais vraiment l'adapter à mes goûts, je mettrais moins de fromage et je ferais une sauce beaucoup plus liquide, alors c'était bien gris, c'était bien crémeux et tout, je me disais, déjà par rapport à la recette, c'était un petit peu liquide, mais vraiment selon mes goûts, je mettrais moins de fromage et oui, je rajouterais bien une ou deux louches d'eau de cuisson des pâtes, sinon voilà, c'est surtout le goût du fromage, je pense que là c'est plus nos goûts à nous, qui font que cette recette, je pense que je ne la referai pas, sinon, résumé, 21h07, alors, pas grand chose à débarrasser, chacun débarasse son assiette, j'ai mis un petit coup partout, mis au lave-vaisselle ce que j'avais laissé dans les biais, je ne vais rien faire de plus, ce que je voulais faire, c'était les litières, donc c'est fait, je suis contente, j'ai passé l'aspirateur très rapidement en haut et pas dans les chambres des enfants, j'en ai profité pour voir la salle de bain, j'ai un qui est sur la chambre de l'ami pour amasser les piramettes qui pouvaient la voir, bon, écoutez, je suis contente, demain, ce que j'aimerais faire, je ne vais pas non plus, je n'ai pas encore réfléchi à une vidéo de fait, et puis, je le ferai ce soir tranquillement, je pense, et ce qu'il faudra absolument que je fasse, ce sont les aspirateurs, là, j'ai pris l'aspirateur Karcher, celui de Dyson, il me dit qu'il faut que je nettoie le filtre, celui du bas, que j'adore, le Shark, il est plein, 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 parce que je nettoie le garage, la cave et tout, donc il est plein de poussière et tout, il faut vraiment que je le nettoie, parce que là, il n'aspire plus du tout, donc ça serait ça à faire pour être tranquille pendant mes vacances, pouvoir utiliser mes aspirateurs à main, qui sont quand même beaucoup plus pratiques que le Grand Shark, qui est lourd à porter et très bruyant, mais qui fonctionne très bien, ça, on ne peut pas les enlever, c'est pour ça que j'utilise, donc du coup, voilà, c'est ce que j'aimerais faire, peut-être que d'ici là, je vais changer d'avis ou j'aurai autre chose à faire, mais là, tout de suite, ça serait donc le nettoyage des aspirateurs, et bien écoutez, moi, je vous dis très très bonne soirée, et à demain.